Comment intégrer le radiateur à sa décoration ? Voici un sujet pas très glamour mais pour certaines personnes le radiateur est une véritable verrue dans la décoration de leur intérieur. Je vais partager avec vous plusieurs possibilités décoratives en fonction du type de radiateur que vous avez chez vous pour que cet objet qui est disgracieux à la base puisse s'intégrer parfaitement dans votre intérieur et c'est tout de suite juste après ça. Il existe pour simplifier deux familles de chauffage. Soit vous disposez d'un chauffage central qu'il soit individuel ou collectif et à ce moment-là vous avez des radiateurs assez lourds plutôt en fonte. Soit vous avez un chauffage individuel qui est lui souvent électrique et à ce moment-là vous pouvez changer plus facilement chaque radiateur de votre intérieur. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un chauffage central ou un chauffage individuel électrique et vous verrez par la suite, vous pourrez m'indiquer quelle solution décorative vous convient le mieux. Pour ceux qui ont un chauffage central vous allez devoir jouer avec vos radiateurs en fonte actuel soit en les cachant, soit en les mettant en avant pour qu'ils deviennent de véritables objets décoratifs à part entière. Tout va dépendre en fait de votre intention décorative de votre style et de l'ambiance que vous voulez souhaiter donner à votre intérieur. Si vous souhaitez mettre en avant ces éléments de chauffe je vous conseille donc de les peindre dans une couleur beaucoup plus soutenue que celle du mur sur lequel il s'appuie. A l'inverse si vous voulez absolument le faire disparaître vous pouvez aussi jouer avec la peinture en peignant le radiateur de la même couleur que votre mur de fond. Si vous souhaitez simplement détourner la tension de votre radiateur vous avez la possibilité également d'ajouter une tablette décorative sur laquelle vous allez poser des objets de décoration un miroir ou encore un tableau pour attirer votre oeil sur ces éléments décoratifs plutôt que sur votre radiateur. Vous pourrez aussi créer un cache radiateur qui vous permettra aussi d'avoir des consoles supplémentaires dans votre intérieur. Vous pourrez soit le faire vous-même façon DIY soit l'acheter dans le commerce vous aurez des modèles prêts à peindre ou prêts à l'emploi. Dans tous les cas pour cette solution de cache radiateur il sera important de laisser beaucoup d'air autour et à travers ce cache radiateur pour permettre à la chaleur de bien se diffuser dans votre logement. A défaut le cache radiateur va nettement diminuer les performances de votre radiateur. Il sera donc toujours important de laisser l'air circuler vers le haut quitte à rajouter une fente ou à décoller un petit peu votre cache radiateur du mur. Et dernier petit conseil pour cette solution de cache radiateur prévoyez un système qui est amovide afin d'entretenir votre radiateur beaucoup plus facilement au quotidien. Pour tous ceux qui possèdent la seconde famille de chauffage qui est le chauffage électrique bien sûr en premier lieu on va bannir ces convecteurs électriques que j'appelle communément les grippins qui ne servent pas à grand chose. On va les remplacer par des technologies beaucoup plus récentes que sont les panneaux rayonnants ou bien les panneaux à énergie qui seront donc beaucoup plus performants en termes d'énergie puisqu'ils consommeront beaucoup moins d'électricité et également en termes de confort. Et vous serez ravis d'apprendre que pour ces deux types de panneaux en fait il y a beaucoup d'innovation en matière de design et vous n'intégrerez plus à votre intérieur de simples radiateurs mais bien des objets décoratifs des œuvres d'art parfois. Vous pouvez par exemple trouver des panneaux rayonnants deux en un qui vont reprendre finalement le visuel d'un tableau ou d'un miroir ou bien rester sur des panneaux unis mais que vous pourrez associer entre eux pour créer aussi un décor mural. Vérifiez juste la puissance de ces panneaux rayonnants car parfois il vous faudra deux ou trois panneaux pour obtenir la puissance de chauffe nécessaire à votre pièce. Si ce type de panneaux rayonnants vous intéresse je vous conseille d'aller voir et c'est non exhaustif les marques comme Signé qui est assez haut de gamme également la marque Carlstein et enfin pour la partie aussi miroir la marque Verelec. Vous avez donc ensuite les panneaux à inertie qui sont vraiment très bien adaptés aux pièces de vie et là vous allez jouer sur le panneau qui va être en matière naturelle soit du marbre soit de la pierre dans des nuances très différentes et ce sera très bien pour des décorations assez modernes ou encore minimalistes. De mon côté j'ai un petit faible pour le panneau le Travertino à base bien sûr de Travertin de la marque Chaleur Naturelle. Pour vous accompagner à avancer sur ce sujet si vous devez changer vos radiateurs je vous ai mis dans la description de cette vidéo plusieurs liens vers différents produits des marques que j'ai citées précédemment. Si vous avez besoin de conseils plus spécifiques par rapport à votre intérieur je vous propose de me contacter directement sur mon site internet elodybettard.com à la rubrique contacts. Je vous propose différents types de prestations qui pourront toujours s'adapter à votre cas de figure. J'espère que grâce à cette vidéo vous avez retrouvé le moral en regardant vos radiateurs donc si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner à télécharger mon guide déco pour patienter jusqu'à la semaine prochaine. Alors à très bientôt pour de nouveaux conseils déco.